Mesdames, Messieurs, c'est Vincent Aubé, ici, qui se trouve avec une voiture bleue. Une voiture bleue qui ressemble à une Golf GTI, mais qui n'en est pas une, parce qu'elle s'appelle plutôt Golf R. Sans plus attendre, je vous présente la Golf R 2022 de Volkswagen, qui, à l'instant de toutes les autres Golfs tatoués du R, présente un style assez sobre. En fait, même la GTI, nouvelle mouture, est plus agressive à l'avant. Mais bon, ça a toujours été la recette de la Golf R d'être très discrète dans la circulation lourde. Et cette année encore, c'est le cas. Je l'ai laissé en marche parce que, contrairement aux autres, aux précédentes versions, cette huitième génération de la Golf R, et franchement, plus quand on la place en mode race ou drift ou nurburgring, est beaucoup plus bruyante que par le passé. Je fais le tour un petit peu. Évidemment, qui dit golfeur, dit gros poux d'échappement à l'arrière. Il y en a quatre, comme par le passé. Et l'aileron, dans ce cas-ci, est beaucoup plus proéminent que sur la Golf GTI. Donc, voilà un petit détail qui différencie la R de la GTI. Mentionnons aussi les freins pas mal plus gros à l'avant, ventilés avec des étriers tatoués de la lettre. Bon, passons aux choses sérieuses. Sous le capot, quatre cylindres et deux litres turbo, évidemment, comme la Golf GTI, mais qui grimpe à 315 chevaux, dans ce cas-ci. Une belle augmentation. Et, bonne nouvelle encore, Volkswagen qui croit encore à ce genre de dispositif qu'on appelle une boîte manuelle. Dans ce cas-ci, à six rapports. Pour ceux qui ne veulent pas jouer avec ça au quotidien, la boîte DSG à double embrayage, cette rapporte est également disponible. Et celle-ci permet même un couple supérieur. Passons à montrer, je vais vous montrer exactement, aussi, également, la planche de bord, qui, à l'instar de la GTI, est tactile au possible. Il y a même un bouton R sur le volant. Qui, quand on pèse dessus, je vais pèser dessus à l'instant. Eh bien, on peut changer le style, le mode qu'on veut, qui nous amène à race. Si on veut faire de la drift, on l'active et on entend tout de suite le moteur qui gronde un peu plus. Il y a même un mode spécial avec le circuit du Nürburgring. Et un mode custom si on veut, si on veut ajuster les paramètres par soi-même. La Golf R, elle n'est disponible qu'en une seule livrée. Donc, ici, il n'y a pas de siège de tissu. Il n'y a pas d'option à part le toit ouvrant. Donc, du cuir un peu partout. Je vais même montrer les dossiers des sièges. Avec un R, toute beauté. Qualité Volkswagen, que dire de plus. C'est une voiture, c'est une Golf qui est encore plus facile à rouler 12 mois par année. À cause du rouage intégral livré d'office. 315 chevaux, c'est amplement suffisant pour avoir du plaisir au quotidien. Peut-être même faire un peu de circuit fermé quand l'occasion se présente. Mais pour ce qui est durant, je ne vous en dis pas plus. Car je vous garde des détails plus croustillants pour mon essai sur auto123.com. Et sur ces belles paroles, je vous dis au revoir. Je vais aller conduire encore un peu. Bonne journée tout le monde. Salut! Sous-titrage ST' 501